bonjour à tous et à toutes voilà vous êtes à l'émission les trésors du ciel nous ont commencé cette émission vous pouvez vous identifier mettant votre nom et aujourd'hui nous allons continuer sur la guérison divine le plan de dieu pour la guérison voilà le thème voilà je me réjouis avec vous de partager encore ce matin la parole de dieu on va prier seigneur merci pour ta parole elle est la vérité elle est pour nous une bénédiction nous avons besoin de ta parole nous avons besoin d'être encouragé par toi fortifié par toi oui merci oui encore saint esprit de venir nous révéler toutes choses oui que l'écriture soit nous lumière que l'écriture soit pour nous vie que l'écriture soit nous pour nous pain oui nous avons besoin vraiment de cette nourriture fraîche oui merci seigneur parce que tu tu encourages mes frères et soeurs encore en ce jour que ton nom soit loué que ton nom soit béni seigneur amen amen voilà la guérison la guérison divine c'est quelque chose d'important il y a aujourd'hui beaucoup de malades autour de nous et si nous même chrétiens oui nous recevons pas cette guérison nous avons vraiment besoin de chercher dieu et dieu s'occupe de tout notre être esprit âme et corps il veut qu'on soit en bonne santé comme l'a dit dans un genre je souhaite que tu sois en bonne santé Dieu c'est son souhait pour ses enfants et je pense que vous pour vos enfants vous désirez aussi la santé que tout aille bien dans leur vie on va prendre exode chapitre 15 verset 26 il dit si tu écoutes attentivement la voix de l'éternel ton dieu si tu fais ce qui est droit à ses yeux si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ces lois je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les égyptiens car je suis l'éternel qui te guérit ce qui veut dire Jéhovah Rapha je suis l'éternel qui te guérit donc peu de temps après avoir fait sortir son peuple d'égypte Dieu se révèle à eux comme leur médecin Dieu se révèle à nous comme notre médecin le divin médecin nous allons bien quand parfois ça ne va pas très bien chez le médecin ici sur la terre chez notre médecin chez notre docteur mais la première des choses que nous devons faire c'est aller vers le divin médecin c'est lui avant tout qu'il faut consulter et c'est lui qui nous donne aussi ce dont nous devons faire c'est lui qui nous montre ce que nous devons faire et nous pouvons voir dans la parole de Dieu tout ce qui s'est passé comment les gens étaient sauvés libérés guéris restaurés transformés moi je crois que Dieu est le meilleur des médecins parce qu'il nous a créés il sait de quoi nous sommes formés et il sait aussi comment nous guérir oui c'est comme ceux qui fabriquent des voitures ben ils connaissent aussi quand quelque chose ne va pas dans la voiture comment la comment la faire tout à nouveau fonctionner comment changer les pièces parce que c'est le constructeur il connaît très bien ses pièces et Dieu connaît très bien notre corps il sait comment restaurer notre corps il sait ce qu'on a besoin dans nos corps et Dieu désire si vous êtes malade vous guérir dans votre corps esprit âme la guérison de l'âme et la guérison du corps c'est ce que Dieu veut pour chacun et chacune donc la guérison que ça soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau vous allez voir qu'il y a beaucoup de guérison que Dieu est le Dieu qui guérit Jéhovah Rapha ce qui veut dire en hébreu l'éternel qui te guérit et on a besoin de lui c'est vrai que la nouvelle alliance est une meilleure alliance une alliance supérieure oui Dieu veut vraiment s'occuper de nous et dans Jérémie 23 verset 6 en ce temps Judas sera sauvé Israël aura la sécurité dans sa demeure et voici le nom dont on l'appellera l'éternel notre justice Jésus nous a donné l'occasion de devenir la justice de Dieu en Christ donc il a accompli ceci en devenant péché pour nous et en portant le châtiment du jugement de Dieu à notre place non seulement la rédemption de Christ nous sauve mais elle nous déclare devant le Père juste nous sommes déclarés juste et plus encore il a fait de nous la justice de Dieu en Jésus Christ il nous a dit dans 1 Corinthien 1.30 or c'est par lui que vous êtes en Jésus Christ lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse justice et sanctification et rédemption sanctification et rédemption et c'est vrai que Dieu nous a rachetés nous lui appartenons appartenons esprit âme et corps nous sommes à lui oui l'ennemi avait vraiment autorité sur nous avant de connaître le Seigneur et l'ennemi a déposé en nous toutes sortes de mauvaises choses et a déposé même des souffrances des maladies des blessures le psaume 107 verset 20 il nous a dit il envoya sa parole et il les guérit il les guérit il les fit échapper de la fosse oui Jésus est la parole vivante de Dieu Dieu l'a envoyé sur la terre et en envoyant Jésus aussi il est cette parole qui nous guérit Jésus guérit les maladies Jésus pardonne les péchés encore aujourd'hui il a été envoyé par le Père oui la parole a été faite chère elle est venue parmi nous il y a tous ceux qui l'ont reçu ils sont devenus enfants de Dieu nous sommes nés de l'esprit nous ne sommes pas seulement nés de la chair on est nés de la chair par nos parents mais par l'esprit de Dieu par Dieu on est nés de l'esprit nous sommes devenus enfants de Dieu nous avons un cœur nouveau une vie nouvelle un esprit nouveau et Dieu vit en nous Dieu habite en nous et s'il habite en nous c'est qu'il veut mettre en nous la santé divine et si nous sommes malades c'est qu'il veut nous guérir Jésus est la parole de Dieu et la parole de Dieu nous libère la parole de Dieu nous restaure la parole de Dieu nous guérit Alléluia c'est ça la bénédiction aussi du Nouveau Testament de la Nouvelle Alliance Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur blessé brisé guérir aussi toutes les maladies et c'est vrai que c'est marqué dans toute la parole de Dieu dans tout le Nouveau Testament que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable et pour guérir les malades c'était aussi son ministère sauver et guérir donc chaque bénédiction que nous recevons de Dieu nous provient par la bénédiction de Christ au calvaire et parmi ce nombre il y a aussi la guérison il a payé pour notre guérison le mot expiation signifie que nous sommes unis avec Dieu son but est de remettre de nous remettre en communion avec Dieu et de redonner à l'homme tout ce qu'il a perdu à cause de la chute d'Adam et Ève nous retrouvons toutes choses en Jésus Christ la Bible dit nous avons tout pleinement en lui en Jésus Christ nous retrouvons la santé Adam et Ève étaient en bonne santé avant avant la chute et nous quand nous venons à Jésus Dieu désire nous communiquer la santé faute de connaissance ou faute de révélation ou quand on est ignorant le peuple de Dieu périt on a besoin d'être éclairé par la parole de Dieu donc Dieu veut nous donner la force la santé nous remettre en bon état et moi je n'étais pas en bon état avant de connaître le Seigneur j'étais en mauvais état dans tous les domaines dans mes pensées dans mon esprit dans mon âme dans mon corps j'étais totalement égaré perdu aveuglé j'avais besoin de la lumière j'avais besoin de la santé j'avais besoin de la guérison et c'est en Jésus Christ que j'ai retrouvé les choses dont j'avais besoin je ne dis pas que j'ai fini de découvrir on n'a jamais fini celui qui croit tout connaître tout savoir je crois que j'ai encore besoin de recevoir de Dieu des guérisons intérieures j'en ai déjà eu pas mal beaucoup parce que j'ai souffert beaucoup souffert avant ma conversion j'étais orphelin mon père était alcoolique et j'ai souffert de solitude j'ai souffert de toutes sortes de blessures de tout ce qu'on a projeté sous moi les malédictions les méchancetés qu'on a dit de moi mais Dieu petit à petit m'a restauré m'a guéri m'a donné l'amour du père et je suis devenu son fils une nouvelle création et Dieu me construit de jour en jour et de gloire en gloire et je le remercie et le fais de même pour chacun d'entre vous il vous aime c'est ça sa volonté donc la guérison par l'expiation le péché et la maladie sont un double fléau tombé sur l'homme Jésus a pourvu une double guérison et c'est vrai dans Esaïe au chapitre 53 verset 4 et 5 là on peut voir cependant ce sont nos souffrances qu'il a portées c'est de nos douleurs qui s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni frappé de Dieu et humilié mais il était blessé pour nos péchés brisé pour nos iniquités le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris vous voyez par ces meurtrissures que nous sommes guéris Dieu a porté nos péchés et nos maladies sur la croix en même temps nos péchés et nos maladies vous voyez parce que le péché et la maladie sont liés sont liés parce que dans le jardin d'Éden quand Dieu a créé Adam hier il n'y avait ni péché ni maladie et la maladie c'est la conséquence du péché alors s'il a porté nos péchés il a aussi porté nos maladies alors c'est pourquoi je crois à la guérison je crois à la guérison le mot souffrance il a porté de nos douleurs il s'est chargé de nos maladies dans la langue originelle de l'Ancien Testament qui était vraiment libre ce mot souffrance le mot est Shala qui signifie être faible malade ou affligé Jésus Christ a porté nos péchés et nos maladies sur la croix du calvaire il a pris notre place vous voyez il a pris notre place et c'est vrai il a pris notre place pour les péchés il a pris notre place pour les maladies à la croix de Golgotha il a tout porté sur lui et nous pouvons par la foi recevoir la guérison nous pouvons recevoir donc si lui les a portés est-ce qu'on a besoin encore de les porter alors la Bible dit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis la maladie ça peut être un souci aussi alors on peut se décharger Seigneur tu as porté ma maladie je te la donne je ne veux pas porter quelque chose que toi tu as déjà porté à la croix de Golgotha merci Seigneur parce que tu me guéris maintenant par la puissance de ta guérison la puissance de l'esprit de guérison tu viens visiter mes membres tu viens visiter mon corps et tu viens me communiquer la santé merci parce que je suis libéré je suis guéri dans tes meurtrissures j'ai été guéri c'est ce qui a été fait il y a 2000 ans sur la croix de Golgotha oui la foi vraiment ça quand nous le prenons par la foi ça déclenche en nous la guérison ça déclenche en nous la guérison je suis libéré de mes maladies je suis libéré de mes péchés parce qu'il les a portés alléluia et c'est vrai que Dieu nous donne le pardon de nos péchés mais il nous donne aussi la guérison de nos maladies et c'est pas parce que Dieu a pris nos péchés qu'il faut maintenant encore pécher bien au contraire Dieu les a pris et nous en a libérés c'est pour que nous puissions vivre dans sa sainteté que nous ne puissions plus vivre dans le péché regardez-vous comme mort au péché mais comme vivant pour Christ pour Dieu donc il a porté ce châtiment il a subi la peine à notre place alléluia donc la guérison a été achetée au calvaire nous croyons que l'expiation de Christ sur la croix introduit le parfait remède pour l'homme tout entier esprit âme et corps et c'est vrai que dans le Nouveau Testament on voit souvent Jésus qui dit ta foi t'as sauvé et le mot sauvé en grec c'est sozo ce terme suggère l'idée de santé ou équilibre parfait on peut voir ça Romains 10 verset 9 tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts tu seras sauvé le mot sauvé elle-même mot traduit par guéri sauver c'est nous rétablir entièrement dans tous les domaines de notre vie c'est ça le mot sozo rétablir être guéri être sauvé être délivré c'est ça le mot sozo et nous avons besoin de comprendre la parole de Dieu et moi je vois vraiment je ne sais pas si vous vous rappelez de ce paralytique dans Marc 2 les 11 premiers chapitres il y a 4 hommes qui ont pris un paralytique et qui l'ont emmené vers Jésus et ils ont ouvert le toit ils ont ouvert le toit pour le présenter à Jésus ils l'ont fait descendre par le toit et quand Jésus l'a vu ces 4 hommes donc quand il a vu ça qu'est-ce que a dit Jésus Jésus voyant leur foi dit au paralytique mon enfant tes péchés sont pardonnés et après il lui dit lève-toi prends ton lit et marche et tout de suite les religieux étaient là qui peut aujourd'hui pardonner les péchés ils n'ont pas réalisé que Jésus était Dieu il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés Jésus est venu sur la terre Dieu s'est fait homme en Jésus Christ il a pardonné les péchés et tout de suite après il a dit lève-toi il a d'abord pardonné ses péchés et puis il a dit lève-toi prends ton lit et marche afin que vous sachiez le fils de l'homme sur la terre a le pouvoir de pardonner les péchés je te l'ordonne dit-il au paralytique lève-toi prends ton lit et va dans ta maison à l'instant il se leva prit son lit en présence de tout le monde il était guéri il était totalement guéri merci Seigneur Dieu prend nos péchés Dieu prend nos maladies et nous guéris c'est ça cette parole dans ces meurtrissures nous avons été guéris alléluia alléluia voilà demain on va continuer sur la guérison divine il y a tellement de choses à dire sur la guérison divine Dieu est toujours celui qui guérit il est le même hier aujourd'hui éternellement il fait toujours aujourd'hui oui des guérisons des miracles de guérison Dieu oui nous restaure même s'il y a des membres qui nous manquent oui là je viens de lire un témoignage qui est tellement extraordinaire que Dieu a fait il n'y a pas longtemps une femme qui avait une demi-langue la langue était coupée en deux et elle a eu ce miracle de Dieu Dieu lui a redonné une langue totalement entière ça c'est merveilleux rien n'est impossible à Dieu certains ont eu un doigt en moins Dieu a fait repousser le doigt Dieu peut tout rien n'est impossible à Dieu dit la parole de Dieu mais il est aussi dit tout est possible à celui qui croit et si tu crois tu verras la gloire de Dieu voilà nous allons prier Seigneur merci parce que nous voulons voir ta gloire tu as tellement fait de choses quand nous lisons ta parole et tu n'as pas changé tu es le même hier aujourd'hui éternellement s'il y a des malades parmi nous Seigneur veuille manifester ta puissance maintenant en les guérissant Seigneur rien n'est impossible à Dieu c'est vrai et tout est possible à celui qui croit Seigneur honore maintenant la foi de tes enfants Seigneur par des signes par des prodiges par des miracles de guérison merci Seigneur parce que ta parole est la vérité combien de fois j'ai expérimenté oui la guérison oui de ta part Seigneur merci Seigneur je n'ai pas eu besoin spécialement d'aller au docteur je te loue je te bénis parce que tu veux faire pour mes frères et soeurs oui des miracles de guérison merci Seigneur et s'ils doivent aller chez le médecin qu'ils aillent chez le médecin tu n'es pas contre les médecins parfois j'ai dû aller chez le médecin pour faire des consultations et toutes sortes de choses merci Seigneur parce que tu n'as pas changé t'es le même hier aujourd'hui éternellement si vous ne connaissez pas Jésus il vous aime il est aussi le sauveur oui il est celui qui guérit mais il est aussi le sauveur il veut sauver votre âme oui des ténèbres oui de la mort il veut vous sauver de l'amour éternel il veut vous délivrer des griffes de Satan venez à lui tout simplement tel que vous êtes venez à lui ouvrez lui votre coeur dit Seigneur je t'invite dans ma vie je t'invite dans mon coeur change ma vie délivre moi de tous mes péchés purifie moi par ton sang transforme ma vie et il va le faire pour vous il va se révéler à vous et vous allez devenir un fils de Dieu et vous ne serez plus jamais le même votre vie va être transformée petit à petit Dieu va vous conduire va transformer votre vie vous allez voir clair et ça c'est merveilleux il l'a fait pour des milliers et des milliers de personnes et il va le faire pour vous aussi voilà que Dieu vous bénisse merci de vous être de vous être connecté oui et je vous souhaite à tous une très bonne journée dans la paix et dans la joie de Jésus Christ soyez ses témoins Amen à demain à la même heure merci de Jésus Christ